... Bien sûr, au CIO pour toutes ces informations. On poursuit comme prévu, toujours en direct, avec le lycée agricole de Matiti. Madame Saran est avec nous, la directrice. Madame Saran, merci d'être là. Cléa est étudiante, ainsi qu'Edouard Do, lui aussi étudiant. Nous allons parler de ce lycée agricole de Matiti. Qui remporte chaque année un énorme succès au niveau de la fréquentation, bien sûr. Et au niveau des études aussi que vous offrez à la population guyanaise et à tous ces jeunes qui ont fait le choix d'embrasser une carrière dans le domaine agricole. Permettez-moi, Cléa, que l'on puisse commencer par Madame Saran. Voilà. Et juste après, je vous passerai la parole. Madame Saran, comment allez-vous ? Ça va bien. Bonjour. Ça faisait bien longtemps. Bonjour à tous. Ça va. Bon, écoutez, Madame Saran, je suis content de vous accueillir parce qu'il y a des choses à dire. Parce que vous avez, vous aussi, des formations que vous proposez. Brevets des techniciens supérieurs agricoles, options GPN et options DAP par le lycée agricole de Matiti. Dites-moi un petit peu plus sur, justement, tous ces brevets agricoles de Matiti. Alors, au lycée agricole de Matiti, donc, comme vous l'avez si bien dit, on a deux options de BTS. Oui. Deux options qui sont vraiment en lien avec le territoire guyanais, puisque l'option, on a la section, puisque l'option, la section de BTS d'Arc, développement des agricultures des régions chaudes, et qui forment des jeunes, des jeunes techniciens sur tout le domaine de la gestion des entreprises agricoles. D'accord. Donc, on est un département qui a une forte proportion agricole. Et le COVID nous a bien montré qu'on en a besoin. Et donc, là, ce sont des jeunes qui sont destinés à encadrer les structures, les structures de production, les structures économiques, qui sont là pour aider les agriculteurs à mieux produire, à bien produire et à augmenter la production. Donc, ce sont les DARC. Très bien. Et Eduardo est un DARC. Est un DARC. Très bien. Tout à l'heure, nous aurons l'avis d'Edouard Do. Comment s'est passée l'entrée cette année au lycée agricole ? Ça s'est bien passé pour vous ? Oui, ça s'est bien passé. La reprise aussi ? Oui, la reprise. On a eu très peu d'événements extérieurs liés au COVID. Ça va. Bon, on poursuit. On espère arriver sereinement jusqu'aux prochaines vacances. Très bien. En tout cas, ça nous manque les journées portes ouvertes au lycée agricole. C'est un vrai moment de partage avec les étudiants, avec les jeunes, mais aussi avec la population qui découvrait vraiment tout le travail, le potentiel que vous offrez à nos jeunes qui ont fait le choix de travailler la terre. Alors, Eduardo, DARC, c'est ça ? Exactement. Alors, pourquoi ce choix, Eduardo ? Tout d'abord, j'ai de la famille au Brésil. Ils sont dans l'agriculture. Oui. Et moi, comme le diplôme, il est assez reconnu là-bas. Au Brésil ? Oui, exactement. Donc, je suis venu ici. J'ai obtenu mon bac à Matiti, bac CGBA. Et ensuite, j'ai choisi de poursuivre en Bethesda, parce que c'est la suite. Et après ce Bethesda, je voudrais poursuivre en licence pro d'élevage, métropole, pour acquérir un plus de savoir et pouvoir me lancer directement dans l'agriculture. Donc, c'est une histoire de famille, finalement, parce que la famille travaille dans le domaine et vous avez eu cette envie de poursuivre. Exactement. Voilà. On dit de père en fils et après de fils en petit-fils, effectivement, ça va se poursuivre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toutes les conditions, toutes les conditions sont réunies au niveau du lycée agricole de Matiti pour pouvoir bien maîtriser toute la technologie, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, maintenant, les choses se sont modernisées. Est-ce que vous avez les outils indispensables pour pouvoir bien être formé à ces métiers que vous souhaitez faire demain ? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul métier. Oui, oui. Moi, personnellement, j'ai toutes les capacités pour me lancer dedans. La formation, elle nous apporte beaucoup de savoirs, surtout au niveau de l'économie, comment gérer une exploitation agricole. Et franchement, les conditions sont là. Les conditions sont réunies. Comment ça se passe avec les autres élèves ? Il y a une bonne entente. Vous sentez que vous êtes là parce que vous souhaitez travailler la terre, travailler pour pouvoir nourrir la famille, mais la population aussi. Parce que ça va. Tout est réuni. Vous avez toutes les conditions. Madame Saran, c'est incroyable parce qu'Edouardo vous dit qu'au niveau de son pays, le Brésil, il travaillait déjà, en tout cas avec la famille. La famille travaille déjà la terre. Et quand on voit ce parcours, en tout cas, cette envie de ce jeune qui vient en Guyane, qui se dit, moi, j'ai envie d'apprendre, d'acquérir effectivement des techniques pour pouvoir poursuivre le travail que mes parents faisaient. Je pense que c'est une grande fierté aussi, ça, pour vous. Ah oui, oui, sûrement, puisque ce sont... Et là, la fierté aussi, c'est que c'est un jeune qui est arrivé et qui a fait un baccalauréat. Et maintenant, vous voyez, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, on va poursuivre en licence professionnelle. Voilà, c'est top. Et voilà, et c'est ça, c'est surtout ça, la fierté, c'est de l'avoir donné les moyens pour qu'ils puissent apprendre et d'avoir aussi donné l'envie de poursuivre, de faire autre chose. Et je crois que vous devez le savoir, notre programme Erasmus aussi a pour beaucoup. Énormément, effectivement. Ça leur permet d'élargir leur vision. Au départ, c'était simplement pour faire un baccalauréat professionnel. Et là, maintenant, il est sur de la licence pro. Il y en a même un maintenant qui est à Montpellier-Soup-Agro, l'école d'ingénieurs, qui, après le BTSA, sur dossier, a pu être admis dans cette école d'ingénieurs. Donc, c'est ça aussi une de nos fiertés. C'est leur donner envie, leur apprendre, leur donner les compétences, mais au-delà, leur montrer qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Quel est le profil des jeunes qui viennent taper à la porte du lycée agricole de Matiti ? Alors, en ce qui concerne le BTSDARC, on a effectivement les jeunes qui viennent soit du lycée, soit des maisons familiales et rurales et qui ont fait un bac professionnel agricole. Mais de plus en plus, et on voit comme on le retrouve ailleurs, dans d'autres lycées, des jeunes qui sortent de l'éducation nationale et qui ont fait un bac économique. Parce que le BTSDARC, quoi qu'il en pense, il a vraiment une bonne partie d'économie et de gestion. Donc, on a des élèves qui viennent de filières économiques, l'ex-ES, économique et sociale, avant la réforme. Donc, on a de plus en plus de jeunes qui viennent de ces secteurs-là. Et là, justement, on en a besoin. Parce qu'on a besoin d'encadrement et d'encadrement bien formé pour notre agriculture. Cléa, quel est votre parcours à vous ? Vous êtes étudiante, vous aussi, au niveau du lycée agricole. Oui, alors du coup, moi, j'ai fait un bac général, donc en métro. D'abord dans des études de médecine, mais le format université ne me correspondait pas. Et quand j'ai appris pour la licence, enfin le BTS, pardon, en Guyane, c'était un format beaucoup plus convivial. On est une petite classe, donc l'année dernière, on était 16. Cette année, on n'est plus que 12. Et il y a vraiment une équipe pédagogique qui nous suit. Donc, vous avez traversé l'Atlantique pour venir poursuivre vos études ici en Guyane. C'est ça. Vous n'avez pas été surpris, vous étiez bien accueillie, tout se passe bien. Oui, très bien. Est-ce que vos espérances, là, vous espérez, je pense, beaucoup de choses en arrivant ici. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute, vous avez fait le bon choix. C'est génial, oui. Voilà, c'est génial. Alors, vous vous destinez à quoi exactement, vous, aujourd'hui ? J'hésite encore. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à faire en Guyane, dans le monde de l'environnement. Ça dépend des opportunités qui s'offriront à vous. Oui, madame Sarah. Elle n'ose pas dire aussi. Elle est un peu tentée par le professeur aussi. Ah, d'accord. Justement. Qui n'était pas à l'origine. Ça veut dire que demain, elle peut rester au lycée agricole et enseigner aussi. Dans quelques années, on serait fiers qu'elle puisse venir prendre la suite de ceux qui sont là. Ceux qui lui ont permis d'être diplômés, effectivement. Mais d'ailleurs, vous comptez rester en Guyane ? Vous comptez poursuivre jusqu'au... Du coup, si j'ai possibilité, oui, j'aimerais bien rester ici. D'accord. Écoutez, madame Sarah s'occupera de tout ça. Vous inquiétez, mais surtout pas. Alors, nous sommes au forum Post-Bac Guyane, sur la page Facebook de la collectivité territoriale de Guyane. Des jeunes nous regardent. Des jeunes ont soif d'informations. Aujourd'hui, que leur demandez-vous, pour qu'ils puissent, ces jeunes, si jamais ils sont intéressés par les métiers agricoles, de vous rejoindre par un BTS. Formation de brevet de techniciens. Alors, donc, Cléa, c'est le BTS, gestion et protection de la nature. Donc, vous voyez, on a, comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment les deux pendants. La partie production, mais aussi la partie environnement, biodiversité. Et donc, Cléa, elle est sur le GPN, gestion et protection de la nature. Donc, pour... Les jeunes aiment les sciences du vivant. Oui. Tout ce qui est autour des sciences du vivant, s'ils sont intéressés par les sciences du vivant, là, au niveau du lycée, ils vont trouver. Donc, ce sont les jeunes qui peuvent avoir soit un baccalauréat professionnel, normalement, avec les nouvelles modalités, ceux qui ont un baccalauréat professionnel avec une mention, ils ont, je ne dirais pas une priorité, mais ils ont beaucoup de chances de pouvoir intégrer. Des jeunes qui viennent des bacs technologiques. Alors, nous, on a le bac technologique sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, mais aussi d'autres bacs technologiques. On reçoit parfois ceux qui viennent des anciens STM, STI2D et tout, donc, ou du bac général. Mais il faut être à la fois, soit aimer les sciences du vivant, soit aussi aimer un peu d'économie. Alors, ces jeunes, donc, ils font, comme sûrement au niveau de l'orientation, on leur a expliqué, ils font parcours sup, ils s'inscrivent, et puis après, il y a toute la procédure de parcours sup. Mais on voudrait vraiment, pour le BTS-GPN, dire aux jeunes Guyanais qui sont dans nos lycées, il faut aussi venir comme des jeunes venant de métropole, comme Cléa, il faut venir dans ces filières. Ce sont des filières penteurs pour le territoire guyanais. Et on en a de plus en plus qui arrivent, et ça, c'est bien. Et donc, il faut poursuivre, quoi. Il faut qu'ils viennent voir, parce que ça, c'est là, vous voyez. Tout à l'heure, Edouard Dodo disait que les conditions étaient réunies pour bien étudier et pour être diplômés demain. Alors, auparavant, vous utilisiez beaucoup cette journée porte ouverte, ces fameuses journées porte ouverte pour pouvoir faire passer l'information et intéresser les jeunes Guyanais à ces métiers que vous proposez. Alors, aujourd'hui, comment allez-vous faire pour pouvoir attirer d'autres jeunes ? Il y a le Forum Post-Bac, il y a ces jeunes qui vous regardent, mais est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez créé un site ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous portez la bonne parole, mais autrement ? Oui, on a le site, notre site Internet, on a le Facebook où on met systématiquement toutes les animations, tout ce qu'ils font au niveau du lycée, on fait des petits capsules et les maîtres. D'ailleurs, ce midi, j'étais à Top Chef. Oui, on fait Top Chef au lycée agricole. C'est la vraie. sur un format avec peut-être des webinaires, des rendez-vous ponctuels. Voilà, on va essayer sous la semaine du 1er mars, sous toute la semaine, de mettre en place des rencontres, des rencontres avec les jeunes, des mini-conférences, un certain nombre d'événements pour pallier au fait que l'on ne peut pas recevoir sur site. Une question, alors, le circuit scolaire, j'ai déjà travaillé, mais je souhaite orienter ma vie autrement et travailler la terre. Est-ce possible de suivre un cursus au niveau du lycée agricole ? Alors oui, puisqu'on dit lycée agricole, lycée agricole, mais c'est un établissement public. Il y a plusieurs voies de formation, dont la formation pour adultes. Pour adultes aussi. Ah, mais c'est très bien. Donc, s'ils vont, déjà, ils peuvent aller sur le site, là, en termes d'information Campus Amazonia, que, justement, la formation pour adultes a mis en place. Et ils pourront voir toutes les possibilités pour pouvoir soit faire une formation diplômante, comme le brevet, le BPREA, le brevet professionnel pour conduire des exploitations agricoles, mais aussi où des formations qui seront qualifiantes ou des formations courtes pour se rediriger s'ils ont besoin, quoi. Donner, voilà, une nouvelle orientation à sa carrière, à sa vie professionnelle, en tout cas. Autre question, peut-on s'inscrire au niveau d'une formation au lycée agricole durant l'année ou faut-il attendre la rentrée scolaire ? Alors, pour les formations continues, oui, au cours de l'année, on peut, voilà, on va voir, selon le catalogue de formation, ce qu'ils peuvent faire, suivant les liens qu'on a avec Pôle emploi, des possibilités d'intégrer des formations. Maintenant, par apprentissage, c'est aussi possible au cours de l'année. Donc, c'est possible de le faire. Pour intégrer des jeunes apprentis, comme la loi maintenant le demande, au cours de l'année, disons, entre guillemets scolaire. Pour un jeune qui habite une commune de Guyane, comme à Patou, est-ce qu'il peut être accompagné pour intégrer le lycée agricole ? Est-ce qu'il peut trouver un endroit où dormir ou faut-il qu'il remonte tous les jours à Patou et descendre tous les matins pour l'école ? Non, 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 comme pour les autres lycées. Question de parents. Voilà, donc je dis non. Au niveau du lycée, on a un internat. Un internat qui accueille les jeunes à partir du dimanche soir jusqu'au ventredi. D'accord. Et généralement, les jeunes qui sont au niveau des communes très éloignées, ils ont un correspondant ou ils sont sur une famille. Sur une famille d'accueil ? Voilà, entre Marcoria, Kourou ou bien encore Cayenne. Mais sur la semaine, ils sont au niveau de l'établissement. Et même quand ils ont un stage à faire et qu'ils ont trouvé un stage sous le littoral dans le cadre de notre internat, on peut les accueillir durant le stage. Puisqu'on a des maîtres, des maîtres au père. D'ailleurs, Cléa en est une. L'année dernière, c'est Eduardo cette année qui peuvent pendant cette période les prendre en charge. Les prendre en charge, les accompagner et tout ça. C'est génial, Eduardo, de pouvoir faire autant de choses en sachant quand même, il ne faut pas lâcher. Il faut tenir le coup parce qu'Edouardo a de l'ambition. Edouardo souhaite après poursuivre, aller en métropole et revenir. Est-ce que le projet est déjà bien nourri dans la tête ? Edouardo sait exactement ce qu'il va faire quand il va revenir diplômé. Parce que je suis pratiquement sûr que tu reviendras diplômé. Oui, c'est une chose de régler. Qu'est-ce qu'il souhaite faire, Edouardo, alors ? Moi, je souhaite commencer par des produits. Quand je vais revenir en Guyane, je souhaite commencer par des productions faciles, par exemple végétales. Et ensuite, je compte me lancer dans l'élevage bovin, spécifiquement le buff, parce que c'est une fidèle qui n'est pas très valorisée en Guyane et je voudrais le booster un petit peu, effectivement. Moi, j'en ai vu à Mana, j'en ai vu à Sinala. Oui, il y en a un peu, c'est pas quelque chose qui est très, très, très développé. D'accord. C'est quand même pas mal. Donc, en même temps, à peu près ? Dans 2, 3 ans ? Un peu plus, 4, 5. Un peu plus, 4, 5. Mais Edouardo va revenir en Guyane quand même, c'est sûr et certain. C'est sûr. D'accord, OK. Il ne faut pas, quand on part, rester là-bas et ne pas revenir. On vous fait confiance. Edouardo, un petit message pour les jeunes qui nous regardent et qui vont peut-être certainement, grâce à vous, entamer le même cursus que vous. Comment faire ? Être dark, c'est ça ? Comment faire aujourd'hui pour intégrer le lycée agricole ? Un petit message, il faut leur dire, il faut les motiver. Pour les jeunes qui sont motivés par travailler la terre, il faut se mettre sérieusement au travail et, comment dire, faire ce qu'ils aiment, en gros. Et si c'est ça qui se lance à fond. Madame Saran, il y a eu une difficulté à l'époque, à savoir que la terre soit facile d'accès pour les jeunes agriculteurs du Guyane, ceux qui sortent du lycée agricole diplômés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé une astuce pour que les jeunes exploitants puissent avoir de la terre rapidement ? Alors, ce n'est pas moi, hein ? Non, ce n'est pas vous, je sais, mais vous pouvez éventuellement... Nous, au Parme ! Vous pouvez éventuellement aider. Non, mais au niveau de la région, que ce soit au niveau de la collectivité territoriale, de la chambre d'agriculture, des services de l'État, là, ils sont en train de mettre en place... Le territoire français de l'aménagement aussi, je crois. Voilà. Pour pouvoir accélérer la possibilité pour les jeunes, avec même, d'après ce que j'ai compris, pour les jeunes diplômés. Voilà. Être diplômé, c'est une chose, mais avoir un bout de terre pour pouvoir créer son entreprise, c'est nettement mieux, Édouard Doh. N'est-ce pas ? Oui. Tout à fait. Merci beaucoup, Édouard Doh. Cléa, on vous fait bonne chance. Alors, c'est sûr que si tout se passe bien, vous vous serez diplômée dans combien de temps, à peu près ? Du coup, ça dépend dans quoi je m'oriente. Oui, parce que vous savez toujours pas, oui. J'aimerais au moins pousser les études jusqu'au master. Jusqu'au master. Ça me laisse encore trois ans d'études. En Guyane et après, éventuellement, vous partez. Non, 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 j'aimerais bien au moins commencer ma carrière ici. La carrière ici, après, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup. Madame Saran, numéro de téléphone, un lieu, quelque chose pour qu'un jeune ne puisse pas rater ce wagon du bonheur, à savoir être diplômée dans les métiers agricoles. Alors, je dis et je répète, c'est les métiers de l'agriculture, de l'environnement, du paysage, voire même du commerce. Le domaine est large et c'est travailler de la terre, mais aussi encadrer et faire en sorte que former, encadrer, chercher. Donc, tout ça, tout cela, ce sont les métiers de l'agriculture. Alors, un numéro de téléphone, 0 594 38 76 26. 38 76 26, ça, c'est le numéro où on peut vous joindre ? Voilà, c'est le numéro du lycée. Il y a aussi le site Internet. On tape lycée agricole de Matiti et on y trouve. D'accord. Et pour les centres de formation pour adultes, il y a Campus Amazonia. Campus Amazonia, très bien. Et je rappelle qu'il y a quand même une belle convention de signer. En tout cas, vous travaillez beaucoup avec le projet Eurasmus qui permet aux jeunes d'aller au Portugal dans des grandes exploitations. C'est quand même extraordinaire parce que moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Barcelonas, à Vigo aussi du côté d'Espagne, en Grande-Bretagne. Et vous avez aussi des conventions avec d'autres pays. Alors là, maintenant, on est en train de conventionner avec la Caraïbe, Arba, Cuba et la Barbade. Donc, on espère qu'on va pouvoir partir. Mais les jeunes, ils sont déjà dans les startis. Et ils attendent. Voilà. Et ça permet effectivement de voir autre chose, d'aller sur des grandes exploitations, de maîtriser aussi une langue étrangère. Parce qu'on vous demande de... Pas pour Eduardo, parce qu'il maîtrise le portugais, mais pour les autres, ça les oblige à maîtriser une langue quand on va en Grande-Bretagne ou bien encore à Barcelone, de parler espagnol. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Forum Post-Bac, très important, Mme Saran, on le rappelle. Et il était important que vous soyez là aujourd'hui pour pouvoir nous apporter toutes ces informations nécessaires. Eduardo, à bientôt. On reste en contact parce que demain, quand vous serez le chef, on va être armé. On va manger du buff avec vous. Merci beaucoup, Cléa. Au plaisir et merci d'avoir fait le choix de la Guyane. Terre d'accueil et terre d'excellence, comme on dit. À bientôt. Merci beaucoup.